Aujourd'hui, le Seigneur va délivrer chacun d'entre nous. Il nous accordera la grâce, il nous accordera l'onction nécessaire pour nous libérer de toute situation. Nous avons besoin d'une action de Dieu. Tu t'es déplacé, c'est parce que tu as besoin vraiment de Dieu que tu es là. Dis-toi que, aujourd'hui, il faut que Dieu te libère. D'accord, venez ? Tout ça, c'est important. Amen ? D'accord. On va aller rapidement, je vais prendre... Viens, mon frère, viens. Je vais te prendre rapidement. Et puis, on va poursuivre une rencontre de prière. Ah, tu as à côté de tes lignes. Hein, c'est chasseur. Ok. Ça va ? Ça va. Tu veux délivrer ? De quoi ? Enlève les mains parce qu'on est un peu distants. Tu veux délivrer de quoi ? Je vais être délivrer et délivrer pour tout. De quoi ? Délivrer de quoi ? De tous les mains. Non. De quoi ? Il y a beaucoup de mal à y'a. Il faut préciser. Il y a des gens qui souffrent de cancer. Toi, tu veux délivrer de quoi ? Eh, ce n'est pas toi qui viens à sa place. Tu veux délivrer de quoi ? De tout ce que j'ai pratiqué, c'est la sorcellerie. Hein ? De tout ce que j'ai pratiqué, c'est la sorcellerie. Tu es quoi ? Je suis sorcellerie. Moi, je suis prophète, je n'ai pas peur de ça. Tu es aujourd'hui ? Oui. Très bien. Ah, mais ça c'est chobot, hein ? Oui. Ça peut se faire sortir mes étoiles ? Oui. Pourquoi c'est... Vous voyez, généralement, chez Marisa, c'est une question d'étoiles, des galons ici. Moi, je veux que mes étoiles sortent. Ça va ? Ça va. Voilà, c'est bon. Tu comprends ça, ça a toujours dénu, c'est... Au moins, mes étoiles. Vous voyez mes étoiles ? Oui, ça me dit. Tout ça, c'est important aussi. Alors, vous voulez être délivré ? Oui. De quoi ? Je peux être délivré pour que... De quoi d'abord et puis pour que vient après ? Vous voulez d'accord avec moi, qu'un sorcier doit parler d'abord ? Oui. Pour qu'un sorcier soit délivré, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit... Dire tout ce qu'il a pratiqué. C'est sûr, hein ? Oui. Il doit tout dire ? Oui. C'est un principe. Oui, c'est un principe. C'est un principe. Oui. Pourquoi il doit forcément dire ? Mais il doit dire... Dans la chambre ou publiquement ? Ah, mais si vous voulez me faire... Non, je pose une question. Est-ce qu'il est obligé de dire devant tout le monde ou est dans la chambre ? Bon, défend tout le monde. Devant tout le monde. Alors, donc, regardez tout droit et parlez. Voilà, parce que c'est un principe. Donc, on respecte ce principe. Je suis d'accord, ce principe. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes quoi d'abord ? Sorcier. Vous êtes sorcier ? Oui. Depuis combien de temps vous pratiquez la sorcellerie ? Bon, depuis mon enfance. Vous êtes né avec ? Oui. D'accord. Et vous avez fait quoi, quoi est la sorcellerie ? Mets-toi là. Bon, tout d'abord... Je ne sais pas te manger, hein. De mon enfance, J'étais un homme, là, te tu. Non. Laissez-moi te dire, te tu. N'est pas en train de couvrir de la maison, maintenant, c'est sorcellerie. Oui. Et j'ai détruit la vie de mes frères. Et puis, à part de ça, de ma carrière... Non. Vous avez détruit la vie de votre frère. Oui. Des frères. Des frères. Ils sont combien ? Des frères, ils sont nombreux. Si je reste pour commencer à citer, nous allons rester ici pour... Bon, au nombre de combien ? Ils sont au nombre de 20. 20. Ça, c'est des frères. Oui, des frères. Vos propres frères. Dans la famille, c'est ça ? Donc, les propres frères, oui, dans la famille. Dans la famille, c'est 9 personnes comme ça. Alors, comment vous avez détruit leur vie ? Bon, détruit leur vie, ils ne peuvent rien profiter de leur vie, ils ne peuvent rien gagner, ils ne peuvent pas être intelligents. Bon. Donc, c'est vous qui avez fait ça ? Oui. Est-ce que... C'est que vous dites les vrais ? Oui, c'est que j'ai dit ce que je dis. Il faut être détruit pour ne pas qu'ils profitent de leur vie. Bon, détruit... Il ne faut pas de leur vie. Détruire quelqu'un pour ne pas profiter de sa vie... Qu'est-ce qu'on sait ? Bon. C'est un homme qui est toujours distrait. C'est un homme... Quand on lui dit... Et là, tu es sorcier. Oui, c'est là où on profitait de tout ce monde-là. Où je profitais parce que c'est toi. Tu profitais. Oui, oui, oui. Alors, donc tu joues avec un frein et tu constates qu'il doit devenir quelqu'un. Oui. Non ou c'est comme ça ? Oui, c'est comme si... Est-ce que tu peux déjà savoir à partir de la sorcellerie que la personne deviendra quelqu'un ou pas ? Bien sûr, quand quelqu'un est né, il a déjà l'avenir sur lui, donc on sent déjà ça. Ah oui, d'accord, donc quand quelqu'un est né, vous sentez déjà son avenir comme tu l'as dit ? Oui. C'est-à-dire que tu sais que c'est un médecin, il sera plus lourd d'avion par exemple, vous sentez ça ? Oui, on sent ça. Comment vous sentez ça ? Donc, dès qu'on regarde dans son visage, dans son visage, parce que quand quelqu'un est né, c'est le visage, c'est sa forme de parler, et sa forme de, quand il existe, sa forme qu'il fait le mouvement. Non, d'abord, qu'est-ce que vous voyez dans son visage ? Qu'est-ce que vous constatez ? Bon, il y a un éclairage déjà. D'accord. Cet éclairage déjà, qui sent déjà que cet homme ici déjà a une étoile qui va profiter de sa vie. Très bien, donc vous voyez l'étoile ? Oui, étoile. À partir de son visage ? Oui. Et là, qu'est-ce que vous faites après ? Étoile là, c'est un éclairage. Ça éclaire ? Oui, ça éclaire. Oui. Ça brille, c'est ça ? Oui, ça brille. C'est à partir de là qu'on doit détruire. Donc, je dois détruire ça. Comment toi, tu détruis ça ? Bon, pour détruire ça, il y a un septembre, par exemple, je peux être en face de lui. Très bien. Dès que je suis en face de lui, bon, le aimant là que j'ai, dès que j'ai capté ça. Ah oui, donc il y a quelque chose qui est une attraction à partir de son visage. Oui, oui, aimant. Dès que le aimant, vous voyez quand le aimant, quand ça passe là, direct le aimant, ça tire. Wow. Donc, le monsieur, il doit être pilote d'adjian, c'est pas là ? Et puis toi, quelque chose comme toi, c'est comme l'aimant. Oui. Et lui, il s'allit, ça tire ça. Oui. C'est comme si c'est en train d'aspirer ça. Oui. C'est-à-dire que ça tire, j'ai une attraction, ça tire. Non, tu récupères ça. Oui, donc dès que ça tire, vous venez, ça efface, pour lui, il ne reste plus rien. Mais là, il explique bien le monsieur. Non, ça dit, vous, c'est comme ça, il est là, et puis vous êtes convaincu que le monsieur, il sera médecin, c'est pas ça ? Oui. Et puis, toi, tu n'aimes pas ça, c'est qui en toi ? Oui. Comme c'est la sorcellerie. Et donc, du coup, ça détruit ça. Oui. Et puis ça le rend, ça l'a néantie. C'est fini. C'est fini. Donc il va à l'école depuis 0-0 dans sa tête. Ça t'explique bien. Il explique ça scientifiquement. Ça dit des mondes. Je vois que tu veux vraiment dire. Oui. Non, je sens. Je sens que tu veux dire. Parce que tu expliques les choses très très loin. Donc ça veut dire qu'un sorcier, il peut savoir qui doit devenir qui. Ça veut dire qu'il connaît l'étoile de quelqu'un. Il connaît la chance. Oui, bien sûr. Même dans le métro, il peut savoir déjà. Si un sorcier dans le métro, il y a des gens qui sont autour de lui. Il peut savoir. Oui, il peut savoir. Lui, si il peut détruire, il peut détruire. Bien sûr. Même dans l'avion. Oui, il explique ça. Donc ça vient comme ça. Ça attire. Sans que tu nous dis quelque chose. Tu vois, tu te concentres. Et puis ça attire. Dès que ça attire, là, c'est fini. Ça bruit. Ça, ça, on dirait quelque chose qui est bruit. Le noir vient. Alors, c'est comme ça, les gens détruisent le mariage des gens. Bien sûr. Donc, tu as gâté tes frères, c'est ça ? Oui. Tes frères. Voilà. Donc, tu voyais qu'ils avaient de la vénine. Oui. Alors, pourquoi tu n'entends pas entretenir la vénine ? Et puis c'est pour détruire. Les destructions, pour détruire. Les sorciers, c'est son travail. C'est de détruire. Ah, vous avez compris. Pourquoi nous, on est révoltés contre ça ? Il explique, il dit que la sorcierie détruit. On ne peut pas vous laisser. Donc, la sorcierie détruit. Son travail qu'il fait, il ne veut pas quelque chose. Il vient, il est là seulement pour détruire. Donc, il est quelque part. Même s'il est cuisinier. Le chef cuisinier, il détruit. Bien sûr, il détruit. Si l'insusciteur, il détruit. Oui, il détruit. Peu importe sa profession. Oui, il détruit. Là où il l'a, il détruit. Il détruit. Il ne fait pas de bonnes choses. Non, 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 jamais. Donc, nous, on a raison de les attaquer. Il détruit. Mais ils savent tout. Ils peuvent sabater. Bien sûr, ils savent tout. Mais ça, c'est tout. Ils savent tout. Oui. OK. Alors, donc, quand vous avez détruit la vie de vos frères. Excuse-moi, je vais te poser des questions. Oui. Est-ce que, déjà, tu voyais déjà que beaucoup d'hévenus ou pas ? Oui, je savais que beaucoup vont réussir plus que moi. Plus que toi. Oui. Mais pourquoi toi, tu ne prends pas cette chance, par exemple ? Ce n'est pas bien, mais. Pourquoi tu ne t'enirais pas cette chance pour évoluer ? Et puis, c'est pour les détruire qui t'intéresse. Moi, je veux savoir des choses. Moi, tout d'abord, j'ai eu la chance d'étudier. J'étais aussi intelligent. On n'est pas entendu parler de ça. J'ai dit, quand tu savais que X, un membre de ta famille, un frère devait réussir plus que toi, pourquoi tu n'amèneras pas ça dans ta vie ? Et puis, tu l'anéanti, tu le rendes en niant. C'est ce que je voulais dire. Mais ça, déjà, c'est un travail, déjà, c'est le mal, c'est le travail mal fait d'un sorcier. Il ne veut pas qu'il te soit heureux. Ah oui. Donc, qu'un sorcier, quelque part, les gens ne sont pas heureux. Jamais qu'il ne doit y avoir quelqu'un qui est heureux de sa vie. Toi, tu es sorcier. Et puis, tu t'es marié quand même. Oui, je me suis marié. Mais pourquoi ? Parce que tu ne veux pas rendre une femme heureuse. Je me suis marié tout d'abord, parce que c'est un droit. C'est un droit, je vais me marier. Il faut qu'on m'a pas beaucoup à l'heure. Fais-le faire, allez, tu es détruit, etc. Vous allez tes mariés là-bas. La même chose que toi, vous avez sorcier, vous regardez. Vous faites des visuels en sorcierie, c'est bien. Parce que toi, tu dis déjà que la sorcierie ne rend pas les gens heureux. Tu comprends ? Oui. Alors, puis toi, tu as décidé de te marier. Comment tu trouves ça ? Oui, je trouve ça, je trouve ça normal, mais d'après moi, je vis que je ne peux pas rester comme ça. Je dois me marier. Alors, donc, tu as fait des choses chez ta femme. Oui, j'ai fait du mal aussi chez ma femme. Tu as fait quoi et quoi ta femme ? Bon. Tout d'abord, je lui piquais de l'argent. Après, il y a eu des fausses couches. Piquait l'argent comment ? Piquait l'argent quand il m'a laissé pour garder l'argent. Quand il garde de l'argent, il me fait garder l'argent. Ou bien là où il casse l'argent. Donc, je sentais l'odeur. L'odeur qu'ici, là, il y a l'argent. Et tu gâtes, ou bien tu piquais ? Je piquais. Quand vous piquez, vous gâtez aussi. Éric, à la base, il y a quelqu'un qui prend la main de femme, même ici, il y a contre ça. Donc, tu piquais l'argent et tu te gâtes. Oui. Ce n'est pas qu'elle est l'argent. Oui. C'est la seule chose que tu as fait. C'est la seule chose. Après, les enfants. Non, la dame qui est ta femme. Oui. C'est la seule chose. Il y a eu des fausses couches. Oui. Pourquoi les fausses couches ? Bon, les fausses couches, c'est un travail qu'un sourcier fait pour récupérer le sang. Le sang ? Oui. Expliquez. Bon, les sang, là, quand il récupère ça, c'est... Non, expliquez, il y a fausses couches. Oui, les fausses couches. Les fausses couches, c'est quelque chose. Les fausses couches, c'est quoi ? C'est pour moi du sang. Donc, c'est un enfant ou bien prématuré. Non, ce n'est pas prématuré qui a provoqué ça. Oui, j'ai provoqué ça. Ce n'est pas une fausse couche qui est venue comme ça. C'est toi qui a décidé que la bouteille ne reste pas. Oui. Donc, explique-nous. Oui, j'ai provoqué ça. J'ai provoqué ça dans l'intérêt de récupérer le sang-là. Le sang-là, c'est là où on fait la cérémonie dans le monde austral. Vous faites quelle cérémonie ? Bon, cérémonie, c'est une fête. Et cette sang-là, on utilise comme du vin. Du vin, oui. Au champ, carichou, il n'y a pas encore. Lidl, il y a le vin là-bas. Le vin de Lidl, là, ce n'est pas bon. Non, dans le monde austral, on ne peut pas utiliser le vin normal. Vous utilisez le sang. Oui. Mais c'est doux. C'est bien dans la bouche. Ah, mais un sorcier. C'est une question. Moi, je veux savoir. Quand il prend ça, il sent ça bon. C'est normal pour lui. Et ça vous apporte quoi ? Sachant que ça vient de votre femme et que c'est une grossesse qui a été provoquée par vous. Et puis c'est bien, ça doit être l'enfant. Votre enfant. Oui. Ça me porte... Une promotion. Ah, une promotion. Oui, une promotion. Vous montez en grade. Oui. Une promotion. Comme je vous ai dit la fois passée. Vous avez fait combien de grossesse comme ça ? Je crois que c'est cinq. Cinq fois ce que je pense. Venez. On va régler votre problème. Venez. Ça va ? Pardon ? Pardon ? Vous avez fait combien de couches avec six fois de couches ? Allez, vous allez voir. Vous avez... Elle est six fois de couches. Donc, si j'ai oublié... Donc, je suis arrivé à peu près à la... Si j'ai oublié... Oui, elle m'a rappelé donc six. C'est tout ce que vous avez fait là-dedans ? C'est tout. Je ne vais pas chercher à la tuer... Bon. En dernière minute... J'ai commencé à lui menacer, quoi... À lui menacer... La nuit... Il faisait des cauchemars. Il me voit que je suis en train de lui égorger. Non, pas elle vous voit. Toi, qu'est-ce que tu faisais ? Bon, je faisais la nuit... Pour lui... Égorger, quoi. Mais je ne pas pille. Je sais bien. Donc, tu venais la nuit pour égorger ta professe. Oui. Mais je ne pas pille. J'ai combien d'enfants avec elle ? Attends, elle a six couches, fausse couches. J'ai combien d'enfants avec elle ? J'ai six ans. Ah, donc, il y a six jours restés, ça peut faire une nuit. Elle est fréquente là-dedans. Alors... Et du coup, vous avez décidé de les égorger. Oui. Pourquoi ? Bon. J'ai essayé. J'ai essayé pour... Donc... C'était une dernière phase pour moi. C'était une dernière phase, mais je n'ai pas pille. Non. Tu n'as pas pille, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Sinon, tu as essayé. Oui, j'ai essayé. C'était pour atteindre un objectif. Oui. Là, tu es pour quoi ? Mais pour en finir et avoir une promotion de ma vie. La femme, la maman de tes enfants. La mère de tes enfants. Oui. Tu as dit ce cœur-là ? Je te pose la question. Tu as dit ce cœur-là ? Mais un sorcier n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Donc, tu venais ici pour les égorger. Comment tu t'arrangeais ? Elle dormait juste à côté et tu faisais quoi après ? Bon, elle dormait à côté. Mais une fois aussi, quand elle est partie en Afrique, non. Tu as fait comment ? Pour les égorger. Elle était où ? Une fois qu'il dormait, tu t'es réveillé ? Tu l'as trouvé en dormi ou tu as voulu les égorger ? Oui, elle était en dormi. Oui. Et puis toi, tu as fait comment ? Bon, je me suis transformé. Je suis arrivé. Une fois que je me suis arrivé, elle a senti que je suis en train de lui menacer. Par la force, elle s'est réveillée. Alors, quand elle s'est réveillée... Et toi, qu'est-ce que ça t'a fait ? Quand elle s'est réveillée, la dernière fois qu'elle s'est réveillée, elle a dit à mon fils, à mon fils. Je vois papa, je vois papa, c'est papa qui est en train de m'égorger. C'est papa qui est en train de m'égorger. Et ils sont venus là où j'étais endormi. Lui, elle était au salon. Elle dormait au salon, moi, dans la chambre. Ils sont venus avec mon fils. Et quand ils sont venus me trouver là où j'ai dormi, moi, j'ai dormi. Alors que c'est... Bien sûr, j'ai dormi, mais je me suis transformé. Mais j'ai laissé, j'ai laissé les silhouettes. Ton corps ? Oui, mon corps là. Alors je me suis transformé. Mais elle m'a trouvé endormi. Alors, vous avez tué combien de personnes ? Comme je vous ai dit, 20 personnes ? Non, ça c'est détruire. Ça c'est détruire. C'est différent d'être tué. Vous m'avez dit, vous avez tué beaucoup, beaucoup, qu'on ne pouvait même pas énumérer. Oui, bon. Une trentaine de personnes. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, non. Vraiment, je le dis personnellement, je ne crois pas. Voilà, parce qu'avoir une promotion, ça dit jusqu'à venir, vouloir cette fois-ci tuer votre épouse, la mère de vos enfants. Vous êtes arrivé à une dimension où le cœur, ça n'existe même plus le sentiment d'avoir pitié. Et quand on a fait ce stade, et l'âge que vous avez aujourd'hui, je ne vous soumets pas, vous demandez votre âge. Voilà. Et vous êtes né avec la sorcellerie. Mais les jouets peignes, ce n'est pas la traité des personnes que vous avez tuées. Désolé. Sinon, vous avez tué assez. Les gens que vous avez dégorgés. Oui. Parce que, mais pourquoi vous n'avez pas réussi à la tuer elle? Moi, je veux savoir quel était le secret qui faisait qu'elle échappait toujours quand vous voulez la tuer. Mais il y a des gens qui sont aussi bien protégés qu'on ne peut pas toucher. Il y a des gens qui sont bien aussi protégés que vous ne pouvez pas toucher. Expliquez. Parce que, il y a des gens qui sont protégés ancestralement. Que de sa vie, ses ancêtres l'ont préparé. Non, 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 laisse la fait d'ancêtre. Laisse la fait d'ancêtre. Qu'est-ce que tu as remarqué, tu as constaté vis-à-vis de ta femme? Bon, j'ai constaté qu'elle a une étoile-là qu'on ne peut pas réussir. Jamais on ne peut lui réussir. Parce que les chrétiens, tu pries avant de dormir, c'est ça? Parce que les chrétiens, la base, c'est ça? Oui. Donc, il y a des gens qu'on n'arrive pas à tuer. Oui, il y a des gens qu'on n'arrive pas à tuer. Tu te souviens qu'un dimanche, tu es venu, c'est-à-dire que j'étais vu, tu m'as attaqué. Je t'ai dit ça? Oui, vous m'avez dit ça. Voilà. Tu peux m'expliquer ce que tu as dit facilement? Je ne suis pas resté, je ne suis pas satisfait le premier jour que je suis venu ici. Donc, tu es venu m'attaquer et ça, j'étais vu, voilà, vous étiez neuf. Ça veut dire que toi, tu étais la neuvième personne. Vous étiez tous en tour, en soutane noire. Et c'est toi qui avais la lance. Et c'est toi qui m'as jeté la lance. Et puis, il y a eu comme un boucouillé comme ça, qui est venu plusieurs fois chez moi. Vraiment? Oui, c'est vrai. Bon, moi, tu veux te délivrer. Pourquoi tu n'étais là? Bon, tout d'abord, je n'étais pas... Pourquoi est-ce le danger qu'on voit? Mais lui, ce n'est pas un petit sorcier. Vous savez, le boucouillé, je suis couché et puis il s'est venu comme ça. Et lui, il jetait la lance. Il était là. Tu le, tu le, tu le, tu le, tu le, tu le, tu, tu, tu. Il n'a pas pu. Et puis, il est parti. Donc, un méchier comme ça, il ne peut pas me dire, tu es trois, tu es trois. Pourquoi tu n'as pas réussi, mon Dieu? Cette mission, pourquoi tu as là? Où est le danger qu'on prend, qu'on prend, la pelle? Je ne l'ai pas réussi parce que j'ai trouvé ton étoile. Jamais je ne fais. Donc, votre étoile, vous êtes donc intouchable. Et ça, moi, je le sais, c'est toi qui ne sais pas ça. Moi-même, là, moi-même, là, je sais ça. J'ai dit, moi-même, là, je sais. Moi-même, je suis convaincu de la grâce que c'est ma vie. C'est pour ça que je parle. Je suis convaincu. Je décide de t'aider et toi, tu envoies huit autres personnes et elles te disent, jette. Toi, tu jettes. Tu le, tu le, tu le, tu le, tu le, tu le. Et je vois, là, c'est, dès qu'il jette tout, dès qu'il jette tout, c'est comme ça, un bouclier, c'est venu qu'on s'apparaît, qu'on s'apparaît, jette pas, ça me protège. Le 104, verset 9, dit, le Seigneur dit, je me couche, David dit, je m'endors en paix. Mais, oh, toi, éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Moi, j'ai été consacré au service de Dieu. Je suis convaincu qu'aucun sarchier ne pourra me manger. Je suis convaincu. Mais j'étais aussi convaincu que toi, pour atteindre même ta délivrance, il devait y avoir beaucoup de choses. On t'envoie souvent en mission, tuer les gens ? S'il te plaît. Oui. On t'envoie souvent en mission. Oui. Pourquoi vous êtes, oui. Qu'est-ce qui se passe ? Mais j'ai dit, oui, je ne peux pas refuser. Non, ce n'est pas une question de le refuser. Est-ce que souvent, on vous envoie en mission pour tuer des gens ? Oui. Vous réussissez souvent des missions ? Bon, il y a des missions que je n'ai pas réussies. Pourquoi vous n'arrivez pas à réussir des missions ? Parce que des gens que j'ai éprouvés, ils avaient la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc, on a la foi en Jésus. On ne peut pas avoir accès à notre âme. Oui, il y a des gens qui, ceux qui ont la foi, les gens qui ont la foi en Jésus-Christ, jamais vous pouvez les toucher, ou bien ils sont intouchables. Donc, c'est ça que vous envoyez maintenant vers Dieu. Est-ce que c'est la raison que vous envoyez à ce petit Dieu ? Oui, très bien. Parce que moi, je voulais savoir ce qui vous motivait à parler. Parce que ça, je voulais quand même savoir ça. Parce que tu vois aussi parler, tu avais dit qu'il y a quelque chose qui t'a envoyé, qui a déstabilisé ton pouvoir. Donc, du coup, tu te dis, en Jésus, il y a le pouvoir. Oui. Alors, on peut savoir qu'il y avait combien de personnes, le nom, pas le nom des gens. Combien de personnes et lesquelles tu travailles ? Les personnes que je travaille avec. Ou dans ta confléris. Dans mon confléris, il y a plus de 20 personnes. Il y a plus de 20 personnes. Donc, c'est les 8 autres plus 3 9 qui sont venus vers moi. Vous m'avez dit, les 11 autres, on les couvertit vers. C'est les plus forts qui sont venus. Oui. Vous voyez le risque souvent pas. Elle veut pas aller faire des migrants, c'est un risque. On dit, le monsieur dormait, il s'est plus revenu. Il n'a pas dit, le prophète, il s'est plus revenu. Dieu nous fait la grâce. C'est ça que vous me disiez, tout à l'heure dans l'introduction, la procédure, c'est Dieu qui ne nous protège pas plus grâce. Sinon, eux, ils lâchent pas le combat. Alors, qu'est-ce que vous voulez, vous-même, personnellement ? Qui fait ça ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je suis ici, je suis venu demander la répétence. Et puis, je suis ici, je suis venu demander que je sois délivré. Et que je ne ferai plus ce travail. Parce que c'est un travail... Mais moi, quand tu dis le travail, tu rends ça faible. Tu as dit ? Tu rends ça tellement... Ce n'est pas un travail, c'est une pratique au culte. Oui, je suis venu ici pour que je sois délivré. Que je sois délivré. De quoi ? Pourquoi le mot sorcellerie, tu as peur de ça ? Bon, je suis venu ici pour que je sois délivré. Et je ne pratiquerai plus la sorcellerie à partir du moment que je sois délivré. Oui, mais moi, je peux comprendre parce que moi-même qui veux te délivrer là, tu as essayé de m'attaquer. Voilà. Est-ce que tu es sincère ? Oui, je suis sincère. Je ne ferai plus ce travail. Je ne ferai plus ça. On dit que c'est aussi une viande. Vous mangez beaucoup la chair humaine à la sorcellerie ? Oui. Comment vous trouvez la chair de l'être humain et plus le poulet fermier ? C'est ça, nous, fermier ? Fermier. Fermier. Fermier, oui. Fermier. Comparer les viandes, qu'est-ce qui est tendre et qu'est-ce qui est bien ? Les poulets et la viande humaine, c'est deux choses différentes. Oui, mais justement, je veux savoir, dans la sorcellerie, vous allez vous choisir quoi ? Qu'est-ce qui est bien ? Dans le monde cosmique, dans la sorcellerie, toujours un sorcier préfère de manger la chair humaine que le poulet. Oui, mais ça vous procure quoi ? Ça dit que vous gagnez quoi en mangeant ça ? Quand vous mangez ça, c'est ça qui va articuler, donc ça rentre dans votre ventre, c'est ça qui va te donner toujours l'énergie, la force de continuer toujours d'aller faire le mal aux autres. De toute façon, on mange et puis ça nous donne la vitamine, vous, ça vous donne une énergie, la force ? Oui, 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 ça nous donne, ça donne à un sorcier la force. Voilà, moi je veux savoir, est-ce que quand vous faites tuer les gens, ils ne pleurent pas, ils ne crient pas ? Mais quand un sorcier fait ce travail-là, il domine l'esprit de la personne. Ah bon ? Oui, il ne va pas ni crier, ni faire le mouvement. Comment il fait ? Bon, on lui met, on dirait quelqu'un qui est à l'agonie, pour bien faire le travail. Est-ce que c'est parce que vous avez le nom de la personne que vous faites tuer ? Ou bien vous vous ciblez, c'est-à-dire que vous décidez de tuer quelqu'un ? Comment vous avez accès à son âme ? Moi je veux savoir, comment vous avez accès à sa maison, comment vous avez accès à son âme, jusqu'à le tuer ? Donc vous devrez avoir son nom, quand vous avez son nom, c'est comme l'identité, tout ça sort. Sort, sort. Quand vous avez tout son nom, vous voyez que tout sort. Oui, tout ça va sortir. Sa maison, son adresse. Et vous faites quoi après ? Quand vous avez tout ça ? Mais quand vous avez toutes ces coordonnées, après, vous préparez les jours que vous allez le tuer. Faire le travail. Ça se prépare comment ? Bon, ça se prépare, par exemple, à la veille. Voilà, donc vous préparez ça comment ? Donc la mort d'une personne est préparée. Vous organisez ça ? Oui, on organise. En quoi faisant ? Bon, on se réunit dans une table. Vous discutez. On discute. Après avoir discuté, après on décide et on marque le jour et l'heure de faire le travail. Et lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas parce qu'on l'a neutralisé déjà. Il l'a neutralisé. Oui. Vous voyez pourquoi nous autres sommes révoltés contre la chose ? Alors, donc, quand vous le neutralisez, mais c'est à partir de quel temps, l'heure, vous avez accès à votre victime ? À partir de minuit. Minuit. Oui. Alors, donc vous pouvez toucher tout le monde. Ça veut dire, quelqu'un qui n'est pas de votre famille, quelqu'un qui est votre famille, vous avez accès à la personne. On peut venir vous louer, aller tuer quelqu'un. C'est ça, une personne. On peut te louer pour dire, on veut tuer une personne, viens nous aider à battre la personne. Bon, le cas là de louer, ce n'est pas tout le monde qui loue des personnes. On peut venir prêter tes services. Bon, il y a des gens qui ne louent pas. Non, il y a des toits personnellement. Oui. On peut venir prêter tes services pour dire, bon, on a envie de tuer une personne, viens nous aider à battre la personne. Bon, moi, je ne le faisais pas. Oui, mais toi, tu t'élevais de ton propre chef dans la confléris, les gens envoyaient les noms et tu pâtais les tuer. Oui. Ok. Alors, je vais poser une question par rapport à la dernière. Est-ce que dans la rue, tu peux savoir qui est sorcier ou pas ? Dans la rue ? Oui, c'est-à-dire que si tu prends le métro, tu peux savoir quelqu'un qui a ton collègue sorcier ? Oui. Oui. Comment vous vous reconnaissez ? Bon, quelqu'un qui fait cette pratique-là, dès qu'il a une étoile là, dès que ça le réflexe, je lui regarde, lui me regarde, la façon dont il va me regarder, je vais sentir déjà par les deux yeux que cette personne ici fait ce travail. Et puis lui, c'est aussi ce que tu fais. Mais bien sûr. Vous savez, les gars sont là, on a les générailles, ils se bipent au travail des regards. Vous dites, le travail que tu fais là, je dis les gars, ce soir là, évite-moi. Il y a des choses qui ne se passent. Alors, il y a des gens qui ne croient pas ça. Les gens, ils pensent qu'il y a des gens qui ne croient pas ça. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça ? J'ai oublié, dans les funérailles, pas seulement dans les funérailles, dans les cérémonies aussi. Oui, j'ai donné un exemple, j'ai dit dans les funérailles par exemple, sinon dans les métros aussi. Est-ce que dans les métros, vous pouvez savoir qui est sorti ou pas ? Mais je viens de vous expliquer. Oui, ça j'essaie. Oui. Métro, bus, dans une entreprise, dans un bureau, sur le directeur, sur ce que vous pouvez savoir. Oui, bien sûr, partout, partout. Les sorciers, ils nagent partout, ils n'ont pas de site. Que ce soit dans les moulots, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les coins, vous pouvez se croiser avec vous. Il est partout. Alors, vous décidez de changer. Oui, je suis. Donc, si je suis venu ici là, je répète encore. Si je suis venu ici là, je suis venu pour changer. Ce n'est pas un camp que je peux continuer. Parce que si vous continuez toujours dans ce camp-là, ça va vous ramener dans un déclin. Parce que dans la Bible, quand on lit la Bible, les salaires du péché, c'est la mort. Les salaires d'un sorcier, c'est la mort. Donc, vous voulez changer. Oui, je voulais changer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Le verset, tu as fait sortir, me fait clôturer les aveux. Ça dit, j'ai fini par comprendre que toi-même, tu as compris. Oui. Parce que, s'il fait ressortir un verset, c'est qu'il a compris. Qu'il n'est plus trop loin de sa mort. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui attaques et tu finis par comprendre que si tu continues, c'est fini. Alors, je bénis le nom du Seigneur qui t'a donné cette force de pouvoir faire des aveux. Parce que les aveux, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est Dieu qui touche. Je vous dis, si Dieu veut détruire une personne, il empêche cette personne de parler. Il a dit à Moïse, j'en déchirer le cœur de Pharaon pour le tuer. Lisez dans la Bible. Tiens, parce qu'il n'a pas vraiment sorti de la chute. Ils sont là, vous allez être là. Et puis, j'en déchirer son cœur pour le tuer. Bien qu'il verrait les prodiges, il va voir les miracles. Il ne va jamais se répéter. Je veux les tuer. Donc, il y a des gens dans votre famille, par exemple, qui sont là. Ils savent très bien. Ces personnes-là, elles savent. Qu'elles pratiquent. Mais à un moment donné, elles vont se répratiquer. Elles vont commencer à jouer ce jeu-là avec vous. Ça vous dit qu'elles ont tellement fait qu'à un moment donné, Dieu aimerait mettre fin à ça. Moi, j'en déchirer le cœur de Pharaon. Exode, c'est toi. Lis-moi ça. Non, prends la Bible. Exode 3, c'est ça ? Exode 3. Exode 3, c'est 7, le verset 3. Vous êtes fatigué, c'est ça ? Fatigué de pratiquer la sorcellerie ? Oui, je suis fatigué. Parce que c'est fatigué, c'est parce qu'on dort, vous êtes dans les voyages, le sommeil qui est bien intéressant, vous voyagez. Et moi, j'en déchirerai le cœur de Pharaon et je multipliererai mes signes et mes miracles dans le pays d'Egypte. Pharaon ne vous écoutera point. Très bien. Il dit malgré ça, il ne vous écoutera point. Parce que j'ai décidé de l'éliminer. Un cœur répandant vient de Dieu. Quand Dieu décide de sauver une personne, il l'amène à la répandance. Quand quelqu'un dit, parle, c'est un cœur répandant qui vient de Dieu. La Bible déclare que le cœur du roi est entre la main de l'éternel. Il incline où il veut. Vous comprenez ? Si le méchier apparaît, ça veut dire que Dieu va le tuer. Et quand Dieu décide, nous les humains, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait que ça livre. Personne n'est juste. Nous sommes tous nos pécheurs. C'est pour dire que même sa femme qui est en train de m'écouter, elle a entendu. Si Dieu ne l'a pas rejeté, qu'il ne l'a pas tué, margué sa sorcellerie, c'est pour dire que même sa femme doit l'accepter. Hein ? Hein, mais les gars, on connaît. Hein, mais les gars, on connaît. Un petit peu qu'on est, on connaît comme ça. Oui, mais si Dieu accepte quelqu'un, nous autres, on fait comment ? Malheureusement, c'est ça les gens. Non, mais il n'a qu'à continuer, il est délivré. Son chemin, il n'a qu'à être délivré là-bas. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas, c'est ça qui est le danger. On n'aime pas accepter ce que Dieu a fait. Il faut accepter. C'est-à-dire qu'on pense au pire, on pense, et ça, et ça nous fatigue dans le cerveau. Il n'a pas un être, mais que Dieu ne peut pas changer. D'ailleurs, même Dieu, il a fait aux mauvaises personnes. C'est pour ça que Jésus-Christ était incomplet. Il allait parler avec la prostituée. Pourquoi ? Parce que dans la lignée de Jésus, il n'y a pas qu'il y ait de bonnes personnes. Il y a eu Rahab, la prostituée, dans la généologie de Jésus. Il y a eu David, le sanguinet, dans la généologie de Jésus. Vous comprenez ? Ça dit lui-même, là. Jésus, là, quand vous regardez ça, dans sa lignée, là, c'est pas les lancers. Parce que la Bible moissonne, Rahab, la prostituée. Pasteur, prends Mathieu. Il faut que les gens comprennent un peu. Amen. Amen. Ça va ? Amen. Il faut qu'on amène les gens à ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à accepter la récontent d'une personne. Ils ont du mal à comprendre que la maison n'attendait changer. Et ça crée des problèmes. Va dans, je pense que c'est chapitre 1, c'est quoi ? Mathieu, chapitre 1 ? Oui. Généalogie de Jésus-Christ. Très bien. Fils de David. Fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas. Doucement, doucement. Non, doucement, justement. Doucement. D'accord. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamaha. De Tamaha. Quand vous voyez Tamaha, là, la dame Tamaha, là. Tamaha. 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 Oui. Elle s'est transformée. Elle s'est déguisée en prostituée. Et Judas est venue sortir avec elle. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Tamaha, là. Elle avait marié les deux enfants de Judas. Le premier, il est mort. Le second, le gars l'a ramené en famille. Et lui, il est en train de faire son commerce. Elle a appris que le beau-père est là. Elle s'est déguisée en prostituée. Comme le beau-père l'aimait aller sur les gandjou. Mais oui. Il faut qu'on vous explique à vous comprendre. Le vieux, il n'était pas. Lui, il était veuve. Il aimait prendre les rafres. Il s'est allé sur les gandjou. Donc, la prostituée était là. Sur la route. Elle est assise. Le vieux, il se met à l'aise. Or, ce qui est en bas du vêtement, c'est sa belle-fille. Lisez l'histoire de la Bible. Vous allez comprendre. Moi, j'ai pris mon temps pour lui. Lise la Bible. C'est de elle qu'est sorti Jésus. Vous connaissez ? Il soit avec la dame. Et puis, à un moment donné, il veut prendre crédit. Oh, la femme est intelligente. Elle dit, laisse-moi ton anneau. Ta ceinture. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Vous revenez ? Quand je vais avoir l'argent, elle est venu. Or, c'est unique. Donc, il vient dans le village. Elle est très intelligente. Hein ? Il cherche. La dame du vin, elle a névé le déguisement. Le monsieur cherche jusqu'à... Elle montre la ceinture. C'est pour le vieux paire. Elle montre la... C'est pour le vieux paire. Oh, dans le petit cherchement, elle est tombée enceinte. Il couche. Il fait enfant avec sa belle-fille. Amen. Ah, vous ne connaissez pas l'histoire. Vous compérez ? Donc, on précise très bien. Quel Judas là ? Vas-y, parce que la dame là, vas-y. Il précise très bien. Vous connaissez même. Judas engendra de Tamar. De Tamar. De Tamar. Pérez. Oui. Et Zara. Pérez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadav. Aminadav engendra Nation. Nation engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Et engendra Boaz de Rabe. De Rabe. De Rabe. Boaz engendra Auré. Rabe là, c'est la prostituée. Oui. Vous comprenez ? De Rabe. Rabe. Boaz. Il est lui-même là. Dans ses parents, il y a les fautis. C'est pour ça qu'il va comprendre les gens. Au moins où la classe des sacrificateurs jugeait les gens, Jésus allait manger ses jachés. Au moins où les gens disaient Ah non, non, non. La prostituée, Jésus l'accepte. Au moins où les gens accusaient la forme, Jésus dit Celui qui n'a jamais péché. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas né dans une famille. C'est vrai que c'est C'est pas l'esprit de Dieu. Sa famille biologique. Sa famille, sa lignée. Il y a des vilaines personnes. Maternelle. C'est pas maternelle. Reviens-lui. Reviens-lui. Tu vas vers la fin. Lise. Lise. Rabe et Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Tu continues. Et le roi David engendra Salomon de la femme de la femme du riz. De la femme du riz. La femme de quelqu'un d'autre. C'est la drame. La vie même précise les choses. Allons-y. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Aza. Aza engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Jotam. Jotam engendra Achaz. Achaz engendra Ezekias. Ezekias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères. Au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel Zorobabel engendra Abiud Abiud engendra Eliakim Eliakim engendra Azor Azor engendra Sadoc Sadoc engendra Achim Achim engendra Eliud Eliud engendra Eliazar Eliazar engendra Matan Matan engendra Jacob Jacob engendra Joseph l'époux de Marie. Très bien. Donc c'est pas Matané. Non, c'est pas Matané. Parce qu'eux, ce sont patriarcas. C'est pas matriarcas. C'est la lignée de Joseph. Parce qu'elle était... Jésus n'a pas... C'est pas la famille de Marie. C'est pour ça que les gens pensent que Marie... Non, non, non. C'est à cause de Joseph que Jésus est de la lignée de David. C'est pas à cause de Marie. Il faut que les gens comprennent cette précision. Joseph, là. Après Jésus, il a eu d'autres enfants. Vous savez ça? Il faut que les gens comprennent cette précision. Donc, Marie, c'est pas à cause de Marie que Jésus est de la tribu de Judas. Non, non, non. Jésus est de la tribu de Judas à cause de Joseph. On m'a bien saisi? Voilà. Il faut que... Vous compreniez ça. Vous allez me dire pourquoi c'est comme ça? Mais c'est comme ça, ça. Jésus, on le voit de la famille de Joseph, pas de la famille de Marie. Ça, c'est un mystère encore. Vous voyez? C'est un mystère. Tu t'arrêtes là. Amen. Voilà. Pour vous dire, quand vous réagissez la générosité, c'est-à-dire que si vous étudiez, ça va vous freiner. Vos préjugés, vos manières de juger les gens, vous allez arrêter ça. Pour vous dire, le monsieur, si Dieu l'a touché et qu'il vienne parler, vous savez, les gens que Dieu ne touchent pas, ils ne parlent pas. Les gens que Dieu ne touchent pas, ils ne se répondent pas. Celui que Dieu touche, c'est celui qui ne se répond. Parce que Dieu, son plan, il ne va jamais te forcer, mais il va te présenter. Lui, il a compris que le salaire du péché, c'est là. Lui, même connaît? Si ça misère, c'est la mort. À un moment donné, il faut arrêter les choses. À un moment donné, il faut chercher à plaire à Dieu. À un moment donné, il faut chercher à faire le plan de Dieu. Amen? Voilà. Pour vous dire, tu peux te mettre en genou, je vais prier pour toi. Mets-toi en genou. C'est-à-dire aujourd'hui, il y en a le grade du général. Il te stabilise. Il y en a tous tes pouvoirs du général, tes galons, tout ça. Mais comment tu as réussi à avoir les galons? Hein? Excuse-moi, je reviens encore sur les questions. Je fais quelque chose que je... C'est ça mon problème qui ne le mène pas. Tu as quel grade? Hein? J'ai le grade du général. Quel général? Pour le travail que je fais du début jusqu'à la fin. Quel général? Non, tu as pas pu de quel grade devenir général du sorcier? Pour devenir général du sorcier, il faut que vous devrez sacrifier. sacrifier le sorcier. Hein? Vous devrez sacrifier les êtres humain, les sœurs. Donc, beaucoup alors. C'est là que vous êtes devenu général du sorcier. Alors, à titre de général, qu'est-ce que se passe? Quand tu devenues général du sorcier, tu as fait donc à faire quoi? Tu peux faire maintenant quoi et tu ne peux pas toi. C'est-à-dire à partir du général qui a accès à tout. Qu'est-ce que ça te donne? Quel est le profil qu'on est général du sorcier? Bon, quand vous êtes général, vous avez toutes les portes sont ouvertes pour faire du mal. Toutes les portes? Oui. La sorcellerie? Oui. Vous pouvez traverser un mur. C'est ça? Oui. Est-ce que la sorcellerie, la distance, vous pouvez couper d'ici? Vous êtes de quelle origine vous-même, s'il vous plaît? Je suis d'origine angolais. Tu es angolais? Oui. Tu parles de français? Pourquoi ton français est encore bien? Mon français est bien parce que... Il n'y a pas trop d'encens en portugais, d'accord? Oui. Parce que j'ai fait l'enseignement en Belgique. En Belgique? Pas même pas étudié en Belgique, mais... j'ai vécu au Congo et au Cécile. Ok. D'accord. Ça, c'est ta vie privée, je n'ai pas trop rentré dedans. Ok. Lève tes deux mains et dit Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'accepte de t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi tous ces crimes. Pardonne-moi tous ces crimes. Seigneur Jésus, je regrette d'avoir tué, d'avoir tué, d'avoir détruit la vie des gens, d'avoir détruit la vie des gens, d'avoir anéanti la vie des gens, d'avoir anéanti la vie des gens, et merci de m'avoir accepté, merci de m'avoir accepté, tel que je suis, tel que je suis, aujourd'hui, aujourd'hui, De tout mon cœur Je trouve mon cœur, les pas de mon cœur Mon cœur Entre dans mon cœur Et fais de moi La personne Que tu désires Que je sois J'ai compris Que le salaire Du péché C'est la mort A compter d'aujourd'hui Je divorce Avec le diable Avec le diable J'ai dit non A la sorcellerie Au nom de Jésus Je renonce à la sorcellerie Je ne suis plus de votre camp Je ne suis plus de votre camp A partir d'aujourd'hui Je brise le pacte Et toute alliance Avec le monde Et la sorcellerie De la sorcellerie Devant Dieu Devant les hommes Devant les hommes Devant Satan Devant les hommes de Dieu Devant les démons Devant les démons Aujourd'hui Je reconnais Je reconnais Jésus-Christ Jésus-Christ Est Seigneur Est Seigneur Lui seul Lui seul Est mon sauveur Est mon sauveur C'est fini avec vous C'est fini avec vous Désormais Désormais Je suis au service de Jésus Je suis au service de Jésus Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus La puissance de Dieu La puissance de Dieu L'esprit de la sorcellerie Quitte son corps Quitte son corps Parce qu'il a accepté Donc il faut que l'esprit sorte de son corps Et ça c'est très important Parce que le fait D'accepter Jésus-Christ N'est pas suffisant Il y avait un esprit en lui Qui le poussait A fait la sorcellerie Il a beau accepter Jésus Si l'esprit est là C'est ça qu'il a dit En mon nom Vous chasserez les démons Vous comprenez Il dit Voici les signes Qui accompagneront Ceux qui vous auront cru Il a fait des aveux Sept Ok On l'a vu Il est sincère Dans même sa manée De prier On sent quelqu'un Qui a vraiment Réçu Jésus Mais ça ne suffit pas Parce qu'il y a des démons Il a fait des aveux Il a commencé Il m'a attaqué C'est plus fort que lui Donc si je ne chasse pas ce démon C'est comme si rien n'était fait C'est pour ça que souvent Les gens font des aveux Et ils parlent Mais on ne délivre pas De l'esprit de la sorcellerie Donc quand il retourne Mais il est con dans la sorcellerie Et c'est encore dangereux Quand quelqu'un vient parler ici De la sorcellerie Et quand il retourne Il devient une menace Pour lui-même Donc on l'interdit strictement De ne plus parler Parce que dans la sorcellerie C'est sympa Où on ne dit rien C'est-à-dire que tu ne dois pas dire Le jour où tu commences à parler Et puis on ne t'a pas délivré Quand tu vas venir Ils vont te remercier les gars Pour dire C'est pour ça que les sorcelles Ils se rétractent après Ils ne parlent plus Parce que si la personne Revient parler Et puis ce n'est pas sincère Eux-mêmes tuent la personne Vous comprenez Parce que le fait de parler N'est pas suffisant Il faut être capable De chasser ce démon là Qui pousse ce monsieur Parce que ce monsieur Ce qui le pousse C'est un démon C'est un démon Plus fort que lui Et quand quelqu'un est possédé C'est plus fort que lui Vous comprenez C'est plus fort Il a cette volonté Il n'a pas le pouvoir De se maîtriser Face Au voyage astral Je te chasse de son corps Dans le nom de Jésus Je te commoule Aujourd'hui même Ce monsieur a décidé De marcher avec Jésus-Christ De Nazareth Donc je vous demande De bâtir De son corps Et vous allez dégager C'est un ordre La puissance de Dieu Te touche Maintenant Te touche Comme Allez Sonnez Lâche Allez libérez-le 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 La puissance Lâche-le 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 Sorte-le Dégagé Et libérez-le Par la puissance Que est Dans le nom de Jésus Vous quittez sa vie Vous libérez sa vie Vous libérez Sa conscience et son subconscient Vous le libérez Au nom de Jésus Il a décidé De marcher avec Jésus Sors Allez Lâchez 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 Libérez Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Allez Lâchez Au nom de Jésus Au nom de Jésus Vous le libérez Libérez-le Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sorti du salut C'est ce que les gens n'ont pas fait Parce que Tant que ce monsieur vient de parler Vous voyez ce qui s'est passé tout à l'heure Il a fait des aveux Il a accepté de parler Ça c'est une bonne chose Mais une chose C'est qu'en sortant de cette salle Il faut qu'il soit débarrassé De ces démons Qui sont dans son corps Vous comprenez ? Or Les gens Parle Ce qu'on n'exclut de prostitution La fille dit non Je ne fais plus la prostitution Ok Et puis demain Les clients la prient Et ça va Parce qu'elle a un esprit C'est un esprit qu'elle a Si on ne cherche pas l'esprit L'esprit revient C'est ça que les gens disent Au bout de Jésus Ils disent non Je laisse la drogue C'est fini Il pleut Il retourne Dans son loi Je ne fais plus C'est vrai que les maisons d'arrêt C'est bon pour corriger les gens L'esprit est dans son corps Il sort de la prison Il retourne encore à la prison Parce qu'il a des démons dans son corps Ces démons là Ce sont les esprits méchants Qui poussent une personne A vite tuer quelqu'un Prendre un couteau A le tuer C'est un démon Qui peut te pousser à le tuer Vous comprenez ? Ce qui le poussait à le tuer Même ses enfants Sa femme Tout ça Ce sont les esprits Or S'il a fait des aveux Et que Je n'arrive pas à chasser Vous allez voir que L'âme Il va lui dire Monsieur Tu as bien parlé devant le baruchat Mais vas-y Pas pour vous Hein ? Comme lui là Il dit C'est pas ce qu'il mange Là-bas Viens manger un peu Ça va ? Vous allez voir que Si les démons Quittent son corps Il reçoit immédiatement Une protection de Dieu Vous comprenez ? Ce qui est intéressant C'est que Le fait qu'il a fait des aveux Vous comprenez ? Qu'il a parlé du monnaie sincère Ça déstabilise même les esprits en lui Qu'est-ce qu'on a dit ces jours ? Voilà Voici ça Ça fait que ça affaiblit Les démons disent Non On n'a pas de raison À être encore dans son corps Parce que le méchement Il nous a cette voie C'est pour ça que Quand quelqu'un T'une personne Ne veut pas changer Dieu le délivre Parce que tu ne peux pas t'arracher Quelque chose que tu aimes Est-ce qu'on m'a bien saisi ? C'est quand tu décides De te débarrasser De ça que Dieu te déligne Il y a des gens Ils savent que voler Ce n'est pas bon Mais ils volent Ça leur plaît Parce qu'ils vivent de ça Il y a des gens Qui font du vol Une profession Il y a des gens Qui se disent Bon non La prostitution ça fait quoi ? On vient à l'église On peut la dire Mais non Mais c'est un esprit Derrière Vous comprenez ? Alors Il a parlé C'est ça notre spécialité Mais on a compris Que derrière Tout ce qu'il faisait Il y a des esprits Alors vous allez voir Que quand Dieu Va le délivrer Il va lui donner Un esprit Qu'on appelle L'esprit saint Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que la nature A horreur du vide Il ne doit pas avoir Du vide Vous allez voir L'esprit Le démon était où ? Il était dans son esprit humain Il y a ce qu'on appelle Un esprit humain Et souvent Tu ne veux pas faire quelque chose Mais il y a quelque chose Qui te pousse Qui est plus fort Qui commande ta volonté Et quand tu finis Le fait Tu es ré mort Mais tu ne peux plus Et tu continues Frère Tu es possédé Ma soeur Tu es possédé C'est ça on dit Qu'elle est possédée Ça veut dire quoi ? Tu es sur le contrôle D'un esprit C'est ce qu'on appelle La possession Tu es sur le contrôle D'un démon Qui te manipule Il y a des moments De lucidité Et puis il y a des moments Où Voilà Ce serait que l'église Doit pratiquer On ne vient jamais à l'église Délivrer Ça n'existe pas Quand quelqu'un dit Mais moi j'ai trop de problèmes Amenez-le Délivrez-le J'ai toujours dit L'église est comme un garage Où toutes les voitures Viennent Je disais une fois Dans ma prédication Si vous pensez Trouver des bonnes personnes Dans l'église Retournez Parce qu'à l'église C'est là On trouve les mauvaises personnes Il y a un édia Oui Parce que personne Il vient sain C'est Dieu Qui nous transforme Vous comprenez ? Alors Jésus dit à ses disciples Délivrez-le En ce qui concerne la mort La résurrection de Lazare Et laissez-le aller Alors le monsieur On sent en lui Qu'il veut changer Ça dit Ça ce n'est même plus Celui qui veut croire ou pas Moi j'ai senti Quelqu'un qui est prêt Se lui continue La chose qui m'a marqué Chez lui C'est que lui-même Il a vu Toutefois Qu'il veut attaquer Un enfant de Dieu Il a des problèmes Vous comprenez ? Il ne reçut jamais A cette mission Il a attaqué sa propre part Il est venu même Il est venu à la charge Le jour Qu'il m'a attaqué Je l'ai regardé Je me suis réveillé Et prié Moi j'avais lu Comme ça Puis je dis Oh Seigneur Mais c'est des expériences Parce que c'est plus fort Que lui Quelqu'un qui dit Qu'il a fait Il est monté C'est juste un grade De sorcier Donc c'est aussi Un général là-bas C'est aujourd'hui J'ai appris De toute façon On est maréchal De la brigade Ils ont général là-bas Or Pour l'amener vite De cette conflurie C'est un élément Que tu prends Tu vois Toute sa vie Il a vécu D'étant Donc c'est les démons Tant que les démons Ne sortent pas De ce corps Il sera difficile À se marcher Vous voyez Pendant qu'il est couché C'est des vagues D'esprit Qui sont en train de partir Vous allez me dire Mais ils vont là Est-ce qu'on va rentrer dans mon corps Non Ils ne vont pas rentrer dans mon corps Amen Amen Ils vont Et même Ils disent Papa Les démons Faut pas rentrer chez moi Mais pourquoi Je suis toi Ils ne sont pas là-bas Les démons Ils sont chez vous Ils se sont Moi je les oriente Dans les nuits arides Ou dans la mer Vous comprenez Amen Pour que nous-mêmes Nous sommes en paix Avec nous-mêmes Amen Sur ce que par moment Comprenez les gens Les gens ne font pas exprès Oui tout à fait Vous comprenez Ils ne font pas exprès Arrêter de faire des procès aux gens Les gens qui font de la drogue Qui sont des dents Ils ne font pas parce qu'ils font exprès Ils sont possédés Prier pour eux On m'a bien saisi Moi je suis mieux placé Pour le comprendre Pas parce que j'aime la sorcellerie Non Parce que j'ai compris Que le monsieur Il est sur le contrôle De la sorcellerie Il a un démon Qui le pousse A le faire Ça va ? Amen Alors Donc tant que le monsieur N'est pas délivré Il sera difficile Donc Ah il parle Il parle Il parle Mais nous on ne va pas Le laisser son mental Il parle Il est possédé Tout Il faut avoir une notion Pour délivrer les sorciers C'est pas tout le monde Qui délivre les sorciers Parce qu'ils ont un esprit puissant La sorcellerie C'est un démon puissant Les disciples Dans Matthieu 17 Ils ont envoyé un démon Ils n'ont pas pu le chasser Jésus dit Non Vous ne pouvez pas le chasser Ce démon là Cette catégorie des démons là Vous ne pouvez pas chasser ça C'est pas tous les démons Que tout le monde chasse Il faut avoir une dimension D'anxion Pour chasser les démons C'est pour ça que L'esprit de la sorcellerie Même si tu es intéressé Le gars il est bien sourire Ça dépend de la dimension De l'anxion Que c'est ta vie Sans conscience de ça Ça n'est pas C'est pour ça que Plus vous priez Plus vous entretenez Votre vie spirituelle Le Seigneur vous accorde Une protection Et c'est cette protection là Qui fait que le diable N'a pas accès A votre âme Or la Bible dit L'éternel protège L'âme de ceux qui l'obéissent Si vous ne bénissez pas Au Seigneur Quand le monsieur va Tu dis Gilbert Gilbert vient Et puis il mange Gilbert sauce Djumbri Avec la calique Ou bien la sauce copère Ceux qui connaissent La sauce copère C'est une bonne sauce De gombo frère Mélanger de tru Avec la calique Ça passe bien Voilà Au moins de ceux qui ont C'est la meilleure sauce Comment toi on t'appelle Ton âme sort Ça veut dire que toi-même T'as brisé Ton âme Ta relation avec Dieu Ton alliance C'est bizarre Alors vous libérez son corps Vous libérez sa vie Normalement Chaque enfant de Dieu Doit passer impérativement Pas une délivrance Quand tu viens à l'église Ce qui doit intéresser Les serviteurs de Dieu C'est ta délivrance Parce que quand on vient Dans le Seigneur On vient forcément Avec un esprit de famille Il y a des esprits Qui nous accompagnent Qui viennent forcément Qui sont avec nous Qui habita tes parents Et qui habita ta vie Qui arrivent à régler ta vie En fonction D'un système de famille Que tu sois Bien que tu sois en Europe Mais tu as l'impression Que tu es au village Amen Ça va ? J'ai détruit ton pouvoir Aujourd'hui Au nom de Jésus-Christ De Nazareth J'ai libéré ton âme Au nom puissant de Jésus Je te débarrasse Détruisement de cette conflérie Dans le nom de Jésus Tu parles Tu le libères Tu m'attends ? Libérez-le Vous m'attendez ? Libérez-le Aujourd'hui là Sa délivrance L'heure De sa délivrance A sonné L'heure de sa délivrance A sonné Libérez-le Nom de Jésus Maintenant là Donc là Ça délivrance Sortez de lui Voilà Sortez de lui Libérez-le Libérez-le Au nom de Jésus La main de Jésus Touche La puissante main de Dieu Touche La gloire de Dieu se manifeste Et la gloire de Dieu se manifeste Merci notre Dieu Merci pour la manifestation La vie Les démons n'ont plus d'autorité sur lui Ils n'ont plus de raison à vivre encore dans son corps Dans le nom de Jésus Parce qu'il a décidé de marcher avec Jésus Vous libérez ce corps Parce que cette vie Est maintenant La propriété privée de Jésus Dégagez Dans le nom de Jésus Libérez-le Libérez-le Voilà Libérez-le Allez-y Vous m'attendez ? Partez Vous pouvez me dire qu'est-ce qui s'est passé Pendant que je priviens Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Toutes les corps Commençaient à bouger Tout le corps bouger Oui Tout le corps bouger Et puis Je sentais déjà qu'il y a un vent là Qui est sorti de mon corps Oh Je crois que c'est vrai Toutes les ballons de général Sont partis Au nom de Jésus Maintenant Maintenant Tu as l'esprit De Dieu en toi Tu vas penser positivement Tu vas avoir l'amour De tes enfants Tu auras désormais L'amour de ta chérie Tu lui diras chérie Je t'aime Je t'aime chérie Voilà Et tu auras désormais L'amour de tes enfants Dans le cœur Dieu te donnera L'amour des êtres humains Oui Il n'y a que Dieu Ceux qui peuvent le faire Le diable t'avait ôté ça Le diable t'avait amévé ça Dieu te redonne L'amour des êtres humains Je te donne L'amour véritable Le sentiment De pouvoir partager D'avoir Le pitié La compassion De te redonner Tout ça Dieu Te rétablis dans tes droits Que le diable t'avait Arraché Voilà T'avais arraché Et le Seigneur Restaure ta vie Sois béni Amen Allez On peut acclamer le Seigneur Que sa femme croit ou pas Le monsieur est Délivré Ça Ça ne dépend pas d'elle Hein Voilà Donc Après un chéri Il va venir Hein Un petit bisou Surtout l'amour des enfants L'envie de les aider Il a gâti beaucoup La plupart de ses enfants Devaient devenir Les meilleurs footballeurs Il les a tous détruits Voilà Donc il y a des états Dans lesquels il n'est pas trop rentré Je veux Voilà Mais nous bénissons le nom du Seigneur Amen L'église va sauver les gens Que de faire leur procès L'église doit les réconcilier Et c'est ce qu'on fera Par la grâce de Dieu De vous mettre ensemble De vous mettre ensemble Priez pour vous Pour que désormais Il y a le bonheur Qui vous accompagne Et qu'il n'y ait pas Qu'il n'y ait plus de Mûres de méfiance Qu'il y ait des barrières Mon papa fait appeler Enfant Et chéri fait appeler chéri Chéri avec un E derrière Alors que Amen Voilà Parce qu'il ne faut pas Mâcher avec le passé de quelqu'un Voilà Que Dieu bénisse Voilà Moi je vais profiter Tout à l'heure Pour recevoir rapidement Certaines personnes Et nous avons déclenché Une prière N'est-ce pas De délivrance Qui va nous prendre 40 minutes On va prendre 40 minutes Pour dire Faut que mon padeau tombe Ça c'est tout à l'heure Mais en tant Je vais mettre une petite pause Le temps de récupérer Cette récupération En permettra De recevoir des gens Rapidement Et puis je reviens Sauf là Que aider les gens Que de faire leur procès Il faut aider les gens Si cela dépendait de vous Aider les gens Soutenez-les Priez pour eux Confiez-les à Dieu Et demandez au Seigneur De les visiter Que Dieu bénisse Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti